Bonsoir à tous et à tous les téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans ce numéro de Cercle des Arts. Vous l'avez sûrement compris, nous sommes dans la chaloupe pour aller bien évidemment à l'île de Gorée, cette zone, ce site touristique, plein de souvenirs, plein d'issoires. Nous allons tout de suite y aller dans cette émission Cercle des Arts. Aujourd'hui, il est question de parler bien évidemment de l'île de Gorée. Il y a Maître Serigne Amadou Meng qui a publié un ouvrage qui s'intitule Le Combat Castel de Gorée. Voilà, un roman paru récemment. Avec lui, nous allons aborder de fond en comble l'île de Gorée. Dans ce livre, il a évoqué beaucoup de choses inhérentes à tout ce qui se passe à Gorée, concernant son histoire, concernant des anecdotes, des souvenirs et autres. Maître Meng, je vous dis bonsoir. Bonsoir Ndeï Fatou. Je remercie la télévision Wolfe Adhiri pour cette opportunité, cette occasion qui m'est offerte de parler de mon livre intitulé Kumbakastel. Kumbakastel est la dernière production. C'est un livre qui est sorti précisément au mois de janvier dernier et qui parle de l'histoire de Gorée, qui parle des sites pittoresques de Gorée, un livre qui nous plonge dans l'ambiance insulaire. Vous l'avez dit, aujourd'hui il s'agit d'un voyage insulaire, un voyage insulaire à travers les sites, un voyage à travers les monuments, un voyage à travers les bâtisses dont regorge Gorée. Nous ne sommes pas évidemment dans la chaloupe Kumbakastel, cette chaloupe Sainte-Vulbert, mais vous l'avez donc relevé. Il y a des questions que nous nous sommes posées dans la quatrième couverture. Est-ce que nous sommes en présence d'une équipe de Navetan, à travers le nom Kumbakastel ? Est-ce qu'il s'agit du génie tutélaire de l'île ? Est-ce qu'il s'agit de la chaloupe ? Je pense que c'est la lecture, bien entendu, de ce roman qui permettra d'édifier les uns et les autres sur ces interrogations. Beaucoup de questions que vous avez pu énumérer dans Kumbakastel, mais avant donc de présenter cet ouvrage Maître Meng, voilà, je vais vous présenter. Vous êtes donc écrivain, poète, noveliste sénégalais qui a su se forger un style à la fois profond et accessible à tous. Avocat inscrit au barreau de Dakar depuis 1992. Maître Meng, vous êtes également auteur de La Persévérante, c'est un roman de florilège, de souvenirs, c'est un recueil de poèmes. La rivale, qui est aussi un roman, et les explorations, un poème, un recueil de poèmes aussi. Le taximan, il s'agit de nouvelles, et puis qu'ils sont tous parus dans l'armata en Sénégal. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Maître Meng, beaucoup de questions que vous vous êtes posées à travers Kumbakastel de Gorée. Kumbakastel est le nom d'une chaloupe, celle qui a su la liaison maritime entre Dakar et l'île de Gorée, Le nom d'une équipe de Navetane, Kumbakastel s'agit-il, de jeune titulaire de l'île de Gorée, un des plus beaux endroits du Sénégal. Quelle réponse vous m'a donné ? Un ami m'a récemment fait observer que Gorée est précisément l'un des plus beaux endroits du monde. Je pense que c'est le cas de le dire. Et cela ne devrait pas faire l'objet de quelques contestations, que ce soit et cela, nous allons bien entendu nous en rendre compte à nouveau dans quelques instants. Je suis obligé donc de déflorer quelques pans de ce livre. Effectivement, Kumbakastel, c'est le génie protecteur de l'île de Gorée. Kumbakastel, c'est le génie tutélaire de l'île de Gorée. Il y a évidemment un fort à Gorée qui s'appelle le fort Saint-Michel, qu'on appelle communément Kassel. Mais là, et je dois préciser cela, j'ai emprunté un style assez particulier pour aborder ce roman, ce qu'on appelle en rhétorique la prosopopée. C'est-à-dire, c'est une figure de style qui fait parler un être inanimé, un mort ou bien en tout cas un esprit. Donc, dans Kumbakastel, nous avons emprunté la voie du génie tutélaire, qui est l'âme de Gorée, pour parler justement de l'histoire pittoresque de Gorée. Je ne pense pas pouvoir trouver un meilleur personnage pour délivrer un tel récit. Beaucoup d'endroits culturels au Sénégal, Maître Moumenga, ont des génies. On peut prendre l'exemple de Saint-Louis avec Mame Kumbakastel, mais ici à Gorée, c'est Kumbakastel. Absolument, dans chaque contrée, dans chaque localité, il y a bien sûr un génie. À Gorée, nous le savons tous, Kumbakastel, à Saint-Louis, Mame Kumbakastel, à Rufus, Mame Kumbakastel, à Fatigue Mindis, à Kaolak Mbossé. Donc, dans tout le monde, c'est... Il y a lieu dans toutes ces localités, dans toutes ces régions, il y a bien entendu des génies protecteurs. Et un génie, donc, il a vocation d'assurer une certaine protection à l'endroit de ses habitants. Voilà donc le rôle certainement occulte que Kumbakastel joue vis-à-vis et à l'endroit des insulaires, des îliens. Voilà, une fois arrivé à Gorée, Maitre Meng, nous allons aborder tout cela. Vous allez nous parler, donc, le pourquoi de votre ouvrage sur Gorée. Tout cela a décrypté tout à l'heure, Inch'Allah, jusqu'à ce qu'on arrivera. L'histoire ne ment pas. La traite des Noirs fut un des plus grands génocides que l'humanité ait jamais connue. Et ce sanctuaire africain, qu'est la maison des estards de Gorée, fut capitale de souffrance et de larmes. Car des innocents sont morts ici, victimes du temps de la honte. Pendant trois siècles et sans répit, chassés, traqués, arrachés à leur sol natal comme les racines des temps, sous la torture et l'humiliation. Transfert brutal et massif de mille d'eau de Noirs. Nous sommes bien arrivés à Gorée, après un trajet de 15 ou 20 minutes environ, avec mon invité, Maitre Seigne Amadou Meng, avocat et écrivant, et qui a donc édité ce roman qui s'intitule « Comba Castel de Gorée » et nous sommes exactement à Castel. Maître, dès l'introduction, vous avez parlé de l'apparition de votre livre, avec le titre qui veut tout dire « Castel » et nous sommes à « Comba Castel de Gorée » et nous sommes à Castel. Vous vous êtes posé beaucoup de questions pour définir le mot « Comba Castel de Gorée ». Quelle est votre réponse ? C'est exact, nous sommes bien au Mont Castel, le Fort Saint-Michel, et vous avez pu constater à la quatrième de couverture du livre qu'il y a une série d'interrogations. Est-ce que « Comba Castel » signifie le génie tutélaire de l'île ? Est-ce qu'il s'agit d'une équipe de navetane ? Est-ce qu'il s'agit de la chaloupe ? Parce que « Comba Castel » est aussi l'éponyme d'une chaloupe. Bon, c'est la lecture, bien entendu, de cet ouvrage qui permettra effectivement d'être édifié sur cela. J'ai déjà dit que dans ce roman, j'ai emprunté ce qu'on appelle, en figure de rhétorique, la présoposée, la prosoposée, pour effectivement narrer cette histoire. C'est sous les oripeaux du génie tutélaire « Comba Castel » que nous avons entendu narrer cette histoire. Pourquoi vous avez choisi d'écrire sur l'île de Gorée ? C'est parce que j'ai habité à Gorée. Avant d'habiter à Gorée, j'avais un certain nombre d'idées reçues sur l'île. J'ai habité pendant dix ans à Gorée, donc j'ai pu, de visu, voir beaucoup de choses, entendre beaucoup de choses, vivre beaucoup de situations, et faire la part des choses. Sur le plan historique aussi, j'ai dû me documenter pour avoir un certain nombre d'informations sur Gorée. Si j'ai écrit sur Gorée, c'est parce que, simplement, Gorée a une importance certaine pour moi, et c'est justement au regard de cette sollicitude que j'ai effectivement rédigé ce roman, qui est justement, qui traite de certains souvenirs, d'anecdotes, de certains récits sur l'île. L'histoire, ça va nous permettre de nous plonger sur la date découverte de Gorée. C'est en quelle année, maître ? L'île de Gorée fut découverte en 1444 par un navigateur portugais nommé Denis Diaz. Ce sont les Portugais qui ont été les premiers à découvrir l'île. Mais l'île a toujours suscité une attraction de la part des Anglais, des Néerlandais, des Français, des Portugais. L'île a toujours été disputée de manière très, très simple par ces pays-là qui s'y sont succédés tour à tour. Voilà, Gorée, une île pleine de richesses, un maître meng, et les pays qui se sont disputés Gorée, de quels pays s'habitaient ? Il y a les Portugais, les Anglais, Hollandais, Néerlandais, Français. Tous ces pays ont pris d'assaut Gorée à une certaine époque de l'histoire, notamment entre le XIV et le XVIIIe siècle. Quel a été son rôle de l'île de transit ? Pour parler de l'île de transit, il faut nécessairement faire allusion à la maison des esclaves. Vous savez, l'ancien conservateur disait que toutes les maisons qui sont en bord du Demer étaient des esclaveries. La maison des esclaves, que nous allons très certainement visiter tout à l'heure, est, disons, l'une des dernières esclaveries. L'esclavage, on le dit très souvent, a duré trois siècles. Historiquement, les gens parlent de trois siècles, c'est-à-dire entre 1586 et 1848. Même cette date, 1848, est fortement controversée parce que déjà en 1795 est intervenu un décret qui portait abolition de la traite négrière dans les colonies. Et c'est ce décret-là qui a fait des esclaves noirs, des citoyens français qui avaient les mêmes droits après que les français. Donc, quand on parle de transit, pour revenir plus précisément à la question, c'est parce que la maison des esclaves était un lieu de transit, d'entrepôt pour des esclaves qui séjournaient pendant un moment pour ensuite être acheminés dans les plantations, dans les plantations d'Amérique du Nord, dans les plantations des Caraïbes, dans les plantations des Antilles. Et là-bas, ces esclaves se livraient au travail de la terre, à la culture de la terre. C'est cet apport justement sur le plan de l'agriculture qui a, à mon sens, aidé à l'industrialisation de l'Europe. Donc, les noirs ont constitué un apport considérable dans le développement même économique de l'Europe. Et, M. Amadou Meng, pourquoi vous avez parlé de voyage planétaire dans la quatrième découverture du livre ? Oui, on parle de voyage parce qu'à travers le livre, on fait la découverte de presque tous les sites historiques, de tous les édifices historiques que ce soit la maison des esclaves, le musée historique, le musée de la mer, le chevalier de Boufflers, je reviendrai tout à l'heure sur ces sites-là, le fort Saint-Michel, l'église Saint-Charles-Boromé, la mosquée qui est là devant nous. Donc, tous ces sites-là sont justement explorés, sont justement développés à travers le livre. et ce, au moyen d'anecdotes, de récits et de souvenirs. Voilà, donc, tout plein de souvenirs. Et quels sont les principaux sites qui sont visités dans l'île de Gorémètre ? Bon, en général, les pèlerins, les écivants, ça donne à la visite de tous les sites, mais que je viens de dénumérer. Mais le site qui, en règle générale, reçoit le plus de personnes, le site qui est l'attraction justement des visiteurs, c'est bien entendu la maison des esclaves. On ne peut pas concevoir, on conçoit difficilement une visite de l'île sans une excursion à la maison des esclaves. C'est pourquoi je dis souvent que la maison des esclaves est l'apothéose de toutes les excursions à Gorée. Parce que la maison des esclaves a été marquée par son ancien conservateur, Joseph Boubacar Ndiaye. Joseph Ndiaye. Nous l'appelions familièrement Pajot. Enfant, nous allions souvent à la maison des esclaves pour écouter son speech, son discours et on le reproduisait. Justement, Maître Seigne Amadou Meng, nous allons jeter un oeil sur la vie et l'œuvre de Joseph Boubacar Ndiaye, le conservateur en chef de la maison des esclaves de Gorée, suivant ce portrait dressé par Fatoumata Seybir. En vendredi 6 février 2009, l'APS nous apprend de sources autorisées le rappel à Dieu de Boubacar Joseph Ndiaye à l'âge de 87 ans, des suites d'une longue maladie. Conservateur à la maison des esclaves de Gorée, Boubacar Joseph Ndiaye, né à Rufisque en 1922, est connu à travers le monde avec sa voix légendaire sur l'épisode de l'histoire de la traite négrière à Gorée. Après Seymen Ousman, le 5 majeur qui constituait les trésors humains vivants par un autre monument à la personne de Boubacar Joseph Ndiaye, il était deux des personnalités élevées au rond de trésors humains vivants par l'État sénégalais à travers le ministère de la Culture le 18 juin 2006, aux côtés de Doudou Ndiaye Rose, Yann Dekodou Sen et Samba Diabare Samb. Officier de l'Ordre National du Lion, chevalier de l'Ordre National du Mérite, chevalier de l'Ordre du Mérite sénégalais, l'homme a participé à la libération de la France en 1943 et a participé à la bataille du Mokassin en tant que tirailleur sénégalais. Depuis quatre décennies, le charisme non dépourvu d'humour à l'occasion du maître des lieux ne laisse aucun visiteur indifférent. Chaque fois qu'il raconte l'enfer quotidien des esclaves qui auraient été détenus dans cet endroit sinistre avant d'être expédiés sans ménagement vers le Nouveau Monde ou d'autres vicissitudes les attendaient, Gorée dans son récit devient une véritable plaque tournante de la traite des Noirs. Plusieurs travaux ont remis en cause de manière circonstanciée le récit défendu avec ferveur par Joseph Ndiaye. Un article d'Emmanuel Derou, journaliste du quotidien français Le Monde, le mythe de la maison des esclaves qui résiste à la réalité a suscité quelques remous au-delà de la communauté des spécialistes. Une autre polémique a éclaté au sujet de la paternité réelle du livre de Joseph Ndiaye destiné aux enfants. Il fut un jour agoré grâce à la détermination de Joseph Ndiaye. La célèbre maison n'en a pas moins été restaurée par l'UNESCO en 1990 et beaucoup s'accordent encore à lui reconnaître la valeur d'un lié de mémoire futile plus symbolique qu'historique. Que la terre lui soit légère. Voilà, maître, vous venez de le dire et on vient de suivre ce portrait qu'on a fait sur Joseph Ndiaye, qui a joué un rôle prépondérant dans l'histoire de Gorée à travers sa voix captivante quand il racontait tout ce qui s'est passé durant l'esclavage. Joseph Ndiaye, c'est une figure emblématique de la maison des esclaves. Joseph Ndiaye restera l'un des personnages qui ont le plus marqué Gorée. Joseph Ndiaye a une prégnance sur Gorée et très souvent, certains lui ont reproché d'accorder exagérément de l'importance à la maison des esclaves. De son vivant, il disait souvent « Cette maison, j'en parlerai toute ma vie durant. » Joseph Ndiaye, c'était une voix captivante. C'était une voix de centaure. On aimait écouter cette voix et souvent, d'ailleurs, je me surprends à l'imiter, n'est-ce pas, quand il dit que l'esclavage a duré trois siècles à Gorée, etc., de 1536 à 1848, etc., à Gorée, tout enfant peut effectivement reprendre le spix de par Joseph Ndiaye. Donc, Joseph Ndiaye, son rôle a consisté à donner de l'envergure, à donner une dimension justement à la maison des esclaves, à conscientiser justement les visiteurs, les pèlerins, sur le rôle que la traite négrière a justement constitué à travers l'histoire. Justement, Maître Meng, combien de temps a duré l'esclavage ? Trois siècles. Trois siècles. 1586 à 1848. Mais cette dernière date est controversée historiquement parlant. Parce que, comme je viens de le souligner, déjà, en 1795, il y avait un décret qui interdisait, n'est-ce pas, la pratique de l'esclavage. Mais, l'abolition de l'esclavage, c'est tout un processus. C'est quelque chose qui n'est pas venu ex nihilo. Souvent, on prête justement à des abolitionnistes comme Victor Schoescher que c'est au travers de leur générosité, c'est grâce à leur bienveillance qu'on est arrivé à ce sable-là. Non, il n'est que de se rappeler de la révolte de Saint-Domingue. N'est-ce pas ? La révolte des Noirs. C'est pour vous dire donc que les Noirs ont joué un rôle essentiel dans leur émancipation pour parvenir justement à ce que cette abolition puisse se faire. À la page 5, maître de Kumbakassel de Gorée, vous avez narré l'histoire de Pape Magaindoy. Qu'en est-il ? Oui, c'est précisément à la page 51. À la page 51, voilà. Pape Magaindoy est un jeune Dakarois, un lébou, qui est venu à Gorée en excursion, qui a passé un week-end à Gorée, qui a visité la maison des esclaves. Un garçon qui s'est effondré à la maison des esclaves en écoutant le récit du conservateur. Voilà l'histoire qu'on a effectivement décrite. Est-ce un personnage réel ou fictif ? Disons que c'est un personnage fictif. Mais vous savez, nous sommes dans un roman et le roman tire toujours sa source de la réalité. C'est parce que justement, nous nous sommes adossés, nous nous sommes appuyés sur la réalité que nous avons pu décrire la situation de ce jeune garçon qui est venu à Gorée et qui effectivement s'est effondré en écoutant le récit du conservateur. Vous avez eu également maître Seigne Amodoubeng à énumérer beaucoup d'anecdotes. Vous avez parlé de Goréens qui nagent comme des poissons dans la mer pour cela avec beaucoup d'anecdotes des gens qui venaient et qui ne connaissaient pas trop l'île de Gorée. Pouvez-vous nous en dire encore quelques-unes ? Oui, c'est des rappels de souvenirs. Vous avez vu la dame, vous avez pu prendre connaissance de la dame qui a un jour failli être engloutie par la chaloupe, n'est-ce pas, qui est tombée jusqu'au moment de descendre. Le garçon qui a failli se noyer et qui s'est retrouvé au dispensaire de Gorée. Vous avez d'autres anecdotes. un monsieur qui, lui, c'est un insulaire, c'est un Goréen qui, à chaque fois que la chaloupe s'apprêtait à appareiller, faisait semblant d'être en retard. Alors que tout le monde l'attendait, il revoussait chemin. Donc, c'est des anecdotes qui sont justement contenues dans l'ouvrage. Ça, c'est effectivement pour égayer un peu parce que, vous le savez, dans un roman, le lecteur il veut apprendre en s'amusant, en s'éguayant. Donc, c'est cet aspect-là aussi qu'on a voulu prendre en considération. Vous vous rappelez de souvenirs malheureux comme heureux dans cet ouvrage. Oui, oui, c'est pourquoi je pense au chapitre 3 par la voix de Kumbakassel depuis que je m'accosse au débarcadère de Gorée que de souvenirs heureux ou malheureux. Voilà. Vous avez parlé de perdre de famille avec leurs moutons. Voilà. Parfois, les horaires des chaloupes qui peuvent contraindre certains Goréens aussi. Vous avez pu illustrer tout cela dans ce roman aussi. Oui, la chaloupe, c'est le seul moyen de transport de l'île. La chaloupe assure la desserte maritime Dakar-Gorée. La chaloupe, donc, est l'unique moyen moyen de transport. Par conséquent, c'est la chaloupe qui rythme la vie des Goréens. C'est d'autant plus important que moi-même, quand j'habitais ici, lors des examens de partiel ou de fin d'année, j'étais obligé d'aller passer la nuit au point E pour ne pas venir en retard. parce que quand vous loupez une chaloupe, alors, c'est très difficile. Il faut attendre une heure de temps ou parfois deux heures de temps. C'est vraiment pénible. Voilà. Et revenons sur la maison des esclaves. Maître Meng, ne rappelle-t-elle pas le commerce triangulaire en quelque sorte ? Effectivement. La maison des esclaves, pourrait-on dire, puisque nous parlons de traite négrière, nous rappelle bien évidemment le commerce triangulaire qui a existé entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Vous savez, les Européens venaient acheter des esclaves à partir de produits très très insignifiants comme des miroirs. Et en revanche, ils vendaient justement ces esclaves aux Américains sur la base de produits coloniaux comme de l'or. Voilà donc ce qu'il faut entendre par le commerce triangulaire. Bien évidemment, l'esclavage justement ressuscite ce commerce triangulaire dans nos esprits. Il y a un poème également, Maître Meng, à la page 64, un poème de Sadi, sur les mulatresses. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que d'abord, Ablaï Sadi, cet écrivain illustre a étudié ici à Gorée, à l'école, normal vidien ponctu, dans les années, je crois, 1926. C'est lui qui a écrit justement ce poème, je pense, qui est à la page 62 du livre sur les mulatresses. Les mulatresses ont joué un rôle extrêmement important dans le cadre de la terre négrière, dans le cadre de la colonisation. Chaque gouverneur, la plupart des gouverneurs, n'est-ce pas, avaient des mulatresses, n'est-ce pas, à leurs côtés. Le mot mulatresses provient du mot senhora, portugais, senhora, qui signifie marié à la mode du pays. C'était des unions temporaires entre un européen et une africaine noire ou une demi-blanche. Mais des unions qui duraient simplement durant le séjour de l'européen. Donc, des unions qui étaient dissoutes dès que l'européen retournait dans son pays d'origine. Je pense que c'était quand même quelque chose d'assez préjudiciable et déplorable aussi. C'était des conjointes en quelque sorte. Effectivement. Par exemple, je peux te donner un exemple, Anne-Marie Pépin. Anne-Marie Pépin, celle-là même qui a construit la maison des esclaves au XVIIIe siècle. Anne-Marie Pépin, autant pour moi, Anne-Marie Pépin était la maîtresse du chevalier de Boufflers. Le chevalier de Boufflers qui fait partie qui fait partie également des sites des bâtiments coloniaux de l'île. De même qu'Anne-Marie Sabran était des mulatresses, était des mulatresses. On peut les assimiler à des maîtresses. C'est toujours l'esclavage. Tout à fait. Les femmes qui ont beaucoup subi en cette période d'esclavage. Absolument, c'est ça. Les traiter comme ça, c'est timide. C'est quand même très dégradant de délaisser des femmes ici après les avoir utilisées pendant un certain temps. je pense que ça a quand même constitué un énorme préjudice pour nous autres africains. Page 65. Pourquoi votre préférence pour la rue Ponti ? La rue Ponti, c'est parce que j'ai habité la rue Ponti. La poste de Gorée où j'habitais se trouve à la rue Ponti. C'est pourquoi je dis dans le livre après avoir énuméré les différentes rues de Gorée que Ponti c'est un univers tranquille qui a toute ma préférence. C'est à Ponti également qu'on trouve le chevalier de Boufflers qui fut un gouverneur et dont la maîtresse était Anne-Marie Pépin et Mme Sabran. L'histoire a retenu les multiples correspondances échangées entre Estanlis de Boufflers et justement cette signage. Et on constate que la maison des esclaves a été presque visitée par tous les autres marques du monde. Tout à fait. Que ce soit le pape Jean-Paul II que ce soit Diemse Brand que ce soit Nelson Mandela que ce soit Georges Rouge que ce soit Bill Clinton tous les grands de ce monde effectivement ont visité la maison des esclaves et je crois même pouvoir dire que la visite de Diemse Brand fut l'une des plus poignantes en ceci que c'est une visite qui a véritablement marqué l'ancien conservateur parce que lui aussi James Brand s'était vraiment effondré devant la maison des esclaves. Vous avez parlé de certaines figures de sportifs qui ont marqué un peu l'histoire de Gorée avec Louis Gorée et autres pouvez-vous nous en reparler encore ? Oui, j'ai cru devoir parler de football parce que mon père est une ancienne gloire mon père fait partie de l'équipe mythique des années 1950 avec les Omar Gueye tonton Omar Gueye tonton Abiba tonton Germain Gomme Saïr Sen qui est le père de Omar Gueye Sen donc mon père justement faisait partie de cette équipe c'est une façon de lui rendre hommage que justement j'ai abordé cet aspect footballistique et vous l'aurez même constaté ce livre je l'ai dédié à mon père Voilà pourquoi vous l'avez dédié à votre père ? Parce que mon père m'incitait souvent à lire j'ai dit que je dédie ce livre à mon père qui m'a appris à aimer la lecture mon père non seulement il n'a eu de cesse de m'inciter à lire mais également à écrire aussi quand il se rendait compte que je ne lisais plus il me taquinait en me disant voilà maintenant tu es répu alors cela entraînait cela me donnait une motivation supplémentaire et je me replongeais dans ma lecture c'est donc pourquoi j'ai effectivement dédié cet ouvrage Kumbakassel à mon père Voilà ce qui montre encore une fois que les parents ont un grand rôle pour l'éducation de leurs enfants mais absolument il y a un grand homme d'état qui à chaque fois qu'il voyait une personne qui n'a pas réussi un être frustre un malchance de la mauvaise étoile il se disait voilà comment j'aurais pu finir mais moi si je n'avais pas eu l'encadrement que j'ai reçu je serais peut-être devenu mécanicien ou enfin un vulgaire chômeur c'est parce que mon père a eu une prégnance sur mon éducation n'est-ce pas au jour le jour n'est-ce pas que je suis devenu ce que je suis devenu Voilà donc vous avez parlé de souvenirs heureux et malheureux voilà vous avez parlé également des naufrages qui sont souvent dus à des manques de considération et de négligeance de sacrifice voilà tout cela vous en avez parlé on a voulu ironiser un peu après avoir invoqué certaines catastrophes on s'est mis à dire que le génie s'est plaint ou les génie se plaignent par cela seuls que leurs protégés ne font pas toujours ce qu'ils doivent faire en termes de sacrifice pour éviter leur colère ou en tout cas pour se mettre dans leur bonne grâce nous sommes là devant justement la capitale et vous avez ici le tronçon de l'ancien port l'ancien pont il y a des idées reçues sur cela parce que on nous a toujours dit que les autorités coloniales en son temps avaient voulu édifier un pont Dakar-Goré mais à chaque fois que les travaux étaient amorcés les travaux étaient détruits parce que c'est le génie qui n'était pas satisfait qui n'était pas content justement parce que on ne l'avait pas justement contenté avant justement d'amorcer ces travaux-là Maître vous avez également décrypté dans cet ouvrage la beauté architecturale de Goré absolument absolument j'ai dit dans la quatrième couverture que Goré demeure l'un des endroits les plus beaux du Sénégal on pourrait même dire l'un des endroits les plus beaux du monde la beauté architectale de Goré on ne la rencontre pas n'importe où je pense que sans lui ou refusque à peu près ont à peu près le même aspect pittoresque historique que Goré n'est-ce pas les anciennes battistes Goré vraiment c'est tout à fait beau c'est tout à fait sublime mais vous avez vu quand même l'état de délabrement de certains sites coloniaux vous avez un exemple que nous venons de voir le relais de l'Espadon le relais de l'Espadon c'est quoi le relais de l'Espadon c'est 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 l'ancienne résidence des gouverneurs le gouverneur Roum a séjourné dans cette résidence n'est-ce pas ce qu'il faut dire c'est que c'est en 1875 justement que cet édifice fut construit mais elle ne sera justement inaugurée qu'en 1862 Roum s'y est installée de 1902 à 1907 il faut donc aussi faire relever que le comment s'appelle encore le gouverneur Roum avait pu effectivement faire d'aide plutôt obtenir du prince Napoléon que l'administration militaire et civile de Gorée soit placée sous sa férule justement donc par la suite moi je me rappelle dans les années 1974 le relais de l'Espadon abritait un hôtel où se tenaient des mariages et haute réception mais vous avez vu quand même l'état de délabrement du relais de l'Espadon qui fut je viens de le dire l'ancienne résidence des gouverneurs comme Roum qui portait le nom d'une avenue justement devenue Léopold-Tédard-Senghor beaucoup d'édifices doivent être réhabilités normalement absolument absolument je pense que c'est tout à fait nécessaire mais il faudra y pourvoir mais on ne risque pas de changer l'architecture originale il faudra un dosage d'accord il faudra un moyen terme entre conserver l'aspect colonial et faire quelques retouches sans justement toucher à l'aspect architectural d'accord d'accord et maître voilà Koumba Kassel de Gorée et votre dernier ouvrage qu'est-ce que vous envisagez encore enfin je laisse ça à l'avenir mais je ne désespère pas après ce roman de faire un essai par exemple mais je ne pense pas que je vais m'arrêter en si bon chemin mais comme le disait le président Senghor on ne tousse pas quand on s'approche du gibier vous êtes avocat en même temps vous assistez au procès comment maître Senghor peut allier tout cela c'est une question d'organisation c'est extrêmement difficile mais là l'écriture c'est l'exercice d'une passion or vous savez quand on exerce une passion on ne sent pas la difficulté c'est comme si on fait du sport ou on se consacre à quelques loisirs mais j'ai une prégnance absolue sur ma profession d'avocat je reste avocat et l'écriture pour moi c'est un violent dingue rien ne va vous arrêter donc vous allez toujours user de votre plume pour écrire encore ces beaux ouvrages s'il plaît à Dieu parce que je pense que tout ce que l'on réalise sur terre ça se fait avec la bénédiction divine je n'ai écrit qu'après à l'âge de 57 ans n'est-ce pas alors que peut-être j'avais des prédispositions pour le faire avant mais c'est à ce moment que Dieu l'a décidé donc moi je m'en remets à Dieu et je pense que les livres que j'ai déjà publiés je dois cela à la volonté divine et je profite de l'occasion pour rendre grâce à Dieu grâce à qui j'ai pu produire des romans parce que je pense je suis absolument convaincu que rien ne peut se réaliser dans une vie sans la volonté divine je remercie également mes parents mes épouses ma famille qui me laissent le temps d'écrire à travers les expériences que vous avez eu à avoir dans votre milieu donc maître même vous avez également eu l'occasion d'écrire beaucoup d'ouvrages je peux citer La persévérante Le taximane voilà oui le premier roman s'intitule La persévérante ensuite il y a eu un recueil de poèmes florirais-je de souvenirs après cela il y a eu La rivale après La rivale il y a aussi eu un recueil j'ai fait publier un recueil de poèmes exploration après ça une nouvelle Le taximane et le dernier roman c'est Kumbakastel que vous avez sous la main Le taximane donc qui a énuméré presque les choses quotidiennes de la vie voilà beaucoup de leçons qu'on peut tirer de l'ouvrage Le taximane Le taximane parle des tribulations d'un chauffeur de taxi vous le savez à bord de son véhicule le taximane il reçoit toutes sortes de personnes et il entend toutes sortes d'histoires ces histoires là que j'ai regroupées pour justement les consigner dans la nouvelle le taximane dans le taximane aussi j'ai voulu procéder à un changement de genre littéraire parce que j'étais dans le cadre du roman ensuite la poésie après cela j'ai voulu effectivement taquiner un autre genre littéraire c'est à dire la nouvelle la nouvelle qui se caractérise par sa brièveté par sa concision la nouvelle qui est d'une lecture assez facile n'est-ce pas parce que la nouvelle comme le disait Jude se lit d'un seul coup maître qui a toujours des souvenirs avec le fleurilège de souvenirs voilà que vous avez eu également à éditer oui là aussi c'est un recueil de poèmes c'est mon premier recueil de poèmes qui a été préfacé par le président des écrits de vins du Sénégal Aline Badar Bey donc dans ce recueil on parle de certains lieux de certaines personnes qui nous ont marqué en tout cas de certains souvenirs c'est pourquoi nous l'avons intitulé le fleurilège de souvenirs il y a des thèmes éclétiques des thèmes qui nous interpellent à travers justement ce recueil que je vous que je vous invite à découvrir d'accord en tout cas votre dernier mot merci à votre domaine je remercie infiniment la télévision Walfadiri et remerciant la télévision Walfadiri je rends hommage au professionnalisme auquel vous avez su faire montre justement pour mener à bien cette interview cette interview qui nous a permis de mieux prendre connaissance de certains aspects de l'île parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont racontées et qui parfois sont en déphasage avec la véritable histoire n'est-ce pas donc je remercie la télévision Walfadiri pour l'opportunité qu'elle m'a offerte ce matin dans cette mythique île pour parler de mon ouvrage Koumba Kassel et je vous remercie tout particulièrement vous qui avez eu la présence d'esprit de faire cette émission ici à Gorée je vous remercie merci beaucoup en tout cas Maître Amadou Meng de nous avoir donné l'opportunité également d'entretenir avec vous ce grand ouvrage consacré à l'île de Gorée qui s'intitule Koumba Kassel de Gorée à lire parce qu'il y a beaucoup de sujets très intéressants et très instructifs à découvrir dans ce roman Koumba Kassel de Gorée avant de boucler nous allons essayer d'avoir certains visiteurs qui nous ont donné leurs avis par rapport à la maison d'esclavage mais par rapport à l'île de Gorée suivant ça c'est Koumba Diop on a beaucoup fait comme ça à Gorée qu'est-ce que vous voulez découvrir là-bas ? pour visiter et voir comment ça a été comment a été Gorée j'aimerais juste pour visiter et s'amuser un peu visiter quoi ? comment a été là-bas pendant que nos ancêtres ont été victimes vous voulez visiter la maison quand on parle de l'île de Gorée ce qui nous arrive rapidement dans la mémoire c'est on nous a toujours appris que ça a été la maison d'esclaves Gorée a été la maison d'esclaves on nous a appris que c'est là où on regroupait les esclaves qui venaient un peu partout d'Afrique avant d'être convoyés un peu en Amérique donc ça on l'a appris et pendant plus d'un siècle je crois Gorée a été comme un dépotoir d'esclaves qui sont acheminés vers les Amériques alors si on parle de Gorée moi je pense personnellement au conservateur je pense au père comment il s'appelle encore j'aimais en tout cas écouter quand il racontait l'histoire de Gorée je n'ai pas de dire voilà moi quand on parle de Gorée c'est cet personnage-là qui me revient rapidement dans la mémoire voilà donc ça je peux le rétenir de Gorée en tout cas ce qu'on retient principalement ça a été la maison d'esclaves voilà un grand merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagnée un grand merci à Ibouguey qui s'est déplacé jusqu'à Gorée donc pour nous filmer tout cela merci à Barangbay pour le montage merci également à vous chers téléspectateurs on se donne rendez-vous Inch'Allah samedi prochain pour un autre numéro de Cercle des Arts d'ici là portez-vous bien m'a